À chaque fois que je me sens confortable, j'ai besoin d'un changement. L'entrepreneuriat, ça prend plusieurs ingrédients. Ça prend une bonne idée. Ça prend du bon timing. Le risque vient avec. Moi, je vis très bien avec le risque. Quand je ne prends pas de risque, je deviens anxieux. Je suis d'origine libanaise. Au début des années 75, la guerre civile a commencé. Donc, quand il n'y avait pas d'école, c'est parce qu'il y avait du bombardement. J'étais élevé dans un pays où est-ce que la norme est à voir une instabilité qui est causée par la guerre. En 2018, j'avais décidé de prendre un petit break après avoir cofondé plusieurs entreprises et avoir du succès. Est-ce que je veux devenir un investisseur passif? Mais en même temps, je suis un entrepreneur qui est insécure. Il y a besoin toujours d'accomplir plus pour le sentiment de satisfaction. J'avais cette chance de prendre le temps pour trouver la bonne opportunité. Après une première rencontre avec Cognibox, c'était le coup de foudre. Mon premier défi a été d'être accepté dans l'entreprise. En général, l'être humain n'est pas toujours à l'aise avec les changements. Bon, il arrive de Montréal, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va fermer le bureau-chef? Est-ce que le bureau-chef va déménager à Montréal? On n'a pas acheté un produit. On n'a pas acheté des clients. On n'a pas acheté un service. On a investi, en fait, dans une équipe. Et on a investi dans Shawinigal. Le début de Cognibox m'a redonné cette flamme, cette passion de me réveiller le matin, d'avoir hâte de venir au bureau. Maintenant, je suis obsédé par Cognibox. Je parle avec mes amis, je parle du travail. Je parle avec mes autres associés, on parle du travail. Je me sens comme un jeune entrepreneur qui vient de démarrer sa première entreprise. L'important, quand j'étais jeune, c'était « je veux des résultats ». Je ne voulais pas choisir une compagnie juste pour atteindre des objectifs. Je veux m'amuser dans le travail. Je veux avoir une belle équipe que je peux travailler avec et les résultats vont suivre. Donc, pour moi, maintenant, le chemin aussi est si important que le résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada